Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mena Rawlings, je suis, comme vous savez, je prends la nouvelle ambassadrice britannique ici en France. En fait, je suis la première femme ambassadrice après 36 hommes. Merci beaucoup, et je suis heureuse que nous organisions ce débat ici aujourd'hui, alors que la COP26 vient de se terminer. Plus de 120 dirigeants se sont réunis à Glasgow pour prendre de nouveaux engagements et actions ambitieuses. Il s'agissait du plus grand sommet que le Royaume-Uni ait jamais accueilli de la plus grande COP sur le climat depuis la COP21 ici à Paris. De nombreux pays ont annoncé de nouveaux engagements positifs. 90% de l'économie mondiale est décommée engagée pour la neutralité carbone. Et l'ensemble des engagements pris nous mettent sur une trajectoire d'augmentation de la température entre 1,8 degrés et 2,4 degrés d'ici la fin du siècle. C'est un progrès considérable, oui, mais il en faut beaucoup plus. Si nous voulons maintenir le cap et, en anglais, keep 1.5 alive. Mais il y a de bons succès aussi à Glasgow. Par exemple, pour la première fois, répondant aux appels de la société civile et des pays les plus vulnérables aux impacts climatiques, la COP a convenu d'une action sur la réduction progressive des combustibles fossiles. Mais les négociations multilatérales sur le climat sont des discussions très difficiles. Et cela n'a pas été différent à Glasgow. Et je suis sûre que vous, comme moi, avez vu l'émotion d'Alok Sharma au moment de l'adoption du pacte de Glasgow pour le climat. Évidemment, le consensus a été difficile. Mais, comme a dit le président, M. Sharma, de la COP26, à la fin de la conférence, nous lançons une décennie de l'ambition et ce résultat montre que l'accord de Paris fonctionne. Quand Alok Sharma était ici avec nous à Paris, il y a quelques semaines, il a dit que Paris promised, Glasgow must deliver. Et il a rencontré ses partenaires français, par exemple, Madame la Ministre Pompili, Laurent Fabius et Laurence Tubiana, avec qui il a travaillé en étroite collaboration pour préparer la COP26. Et la conférence de Glasgow est le résultat de cette étroite collaboration franco-britannique et aussi entre plusieurs pays et secteurs de nos sociétés impliquées pour le climat. Néanmoins, ce n'est que le début. Il faut mettre maintenant en œuvre tous les engagements pris en Écosse pendant notre présidence de la COP26 pour que les paroles deviennent actions. Dans ce contexte, je tiens à signaler, souligner, l'importance de l'engagement de toutes les forces vives de la société, y compris les diplômés de l'enseignement supérieur, les entreprises et les territoires où ils et elles travaillent. C'est un aspect crucial que le gouvernement britannique a porté au travers de la COP26 pour accélérer la transition écologique. Pour cette raison, je suis ravie que le débat aujourd'hui se déroule dans ma résidence, notre résidence. Je suis sûre qu'il sera riche en idées et solutions pour accélérer la transformation climatique des entreprises et des organisations publiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et une bonne discussion autour de ces tables rondes. Et aussi, je tiens à souhaiter à Alumni for the Planet un bon premier anniversaire. Donc, happy birthday, Alumni for the Planet. Et merci beaucoup à tous d'être là. Merci beaucoup.